Petit rappel d'introduction au théorème de Thalès, nous allons ici essayer de trouver la valeur de x, la valeur qui manque. Nous avons une équation, pour trouver x, nous allons écrire que x fois 5, c'est-à-dire 5x, est égal à 2 fois 3. On adopte la technique du produit en croix, 5 fois x égale 2 fois 3, ce qui me donne 5x est égal à 6. Donc x est égal à 6 divisé par 5. Je divise par 5 parce qu'ici le 5 est multiplié au x. Résultat final, x est égal à 6 cinquièmes. De l'autre côté, j'adopte la même technique. Il faut trouver x. J'écris ça fois ça, 5 fois x, est égal à 3 fois, entre parenthèses, x plus 1. Je mets entre parenthèses parce qu'il y a x plus 1. J'obtiens donc 5x est égal à 3 fois x, je développe 3 fois x, 3x, 3 fois 1, plus 3. Je fais passer le plus 3x à gauche et j'obtiens 5x moins 3x est égal à plus 3. 5x moins 3x, 5 moins 3 me donne 2x, est égal à plus 3. Ainsi, je tire x est égal à plus 3 divisé par 2. x est égal à 3 demi. Donc vous voyez, quand il va vous manquer une longueur, la longueur ici ce sera x, on pourra adopter la technique des produits en croix pour trouver la valeur de ces longueurs. Donc nous avons ici un grand triangle ADE avec ABD aligné, ABD aligné dans cet ordre, ACE aligné dans cet ordre, et la droite BC qui est parallèle à la droite DE. On nous dit que cette droite-là est parallèle à cette droite-là. Eh bien, d'après le théorème de Thalès, nous pouvons écrire, vous voyez ici, je vais repérer la pointe qui n'est pas sur les parallèles. Nous pouvons écrire la longueur AC sur AE, donc la petite longueur sur la grande, donc AC sur AE, est égale, de l'autre côté, la petite longueur AB sur AD, AB sur AD, est égale, la petite longueur BC sur DE. BC sur DE. Voilà ce que dit le théorème de Thalès. Je vais maintenant remplacer en fonction des données que je possède. La longueur AC, ça mesure 6. La longueur AE, mesure 14. La longueur AB, je ne l'ai pas, donc je laisse AB. La longueur AD, je ne l'ai pas non plus, je laisse AD. La longueur BC, je l'ai, cela fait 5. Et la longueur DE, je ne l'ai pas, je le cherche, donc j'écris DE. Il y a un rapport qui n'est pas utile ici, c'est AB sur AD. Donc, je vais simplement réécrire 6 sur 14 est égal à 5 sur DE. 6 sur 14 est égal à 5 sur DE. A partir de ce moment-là, si vous voulez la longueur DE, vous pouvez écrire DE égale, directement, 5 fois 14 divisé par 6. 5 fois 14 divisé par 6. Et pour finir, on simplifie un petit peu ce résultat. 5 fois 14, c'est 7 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. Je barre les deux. Et j'obtiens DE en fraction. 5 fois 7, 35. 35 tiers. Donc, voilà le résultat exact de la longueur DE, c'est 35 tiers centimètres. Donc, il faut que les points ABD soient alignés, ACE alignés, les droites BC et DE parallèles, et on y va. On démarre de la pointe qui n'est pas sur les parallèles, petit sur grand, égale petit sur grand, égale petit sur grand. Nouvelle exercice. Nous avons ici ABD alignés, ACE alignés, et la droite BC est parallèle à la droite ED. On nous donne AB mesure X. Donc, j'écris sur le schéma AB mesure X. BD mesure 2. BD mesure 2. AC mesure 3. 3. Et AE mesure 7. Donc, la grande accolade, 7. Eh bien, d'après ces trois petits points, je peux écrire, d'après le théorème de Thalès, en démarrant de la pointe qui n'est pas sur les parallèles, AB sur AD. AB sur AD. est égale, de l'autre côté, petit sur grand, AC sur AE. AC sur AE est égale BC sur DE. BC sur DE. Alors, je n'ai pas besoin ici de BC sur DE, donc je vais l'ignorer. La longueur AB mesure X. La longueur AD, je n'ai pas la longueur AD, mais je peux la deviner. La longueur AD mesure X plus 2. J'écris donc X plus 2. est égale, la longueur AC, 3, divisé par la longueur DE, ou la longueur AE, qui mesure 7. J'arrive ici, un produit en croix. Je vais devoir écrire 7 fois X, j'écris ici, 7 fois X, donc 7X, est égale à 3 fois X plus 2. 3 fois, entre parenthèses, X plus 2. Et c'est une équation, il y aura nécessité de développer. Je vais donc obtenir 7X est égale 3 fois X, 3X, 3 fois 2, plus 6. Je vais faire passer le 3X de l'autre côté du égal. Je vais donc obtenir 7X moins 3X est égale à 6. 7X moins 3X, 7 moins 3, va me donner 4X, est égale à 6. Si je veux X tout seul, je vais faire 6 divisé par 4. Je vais diviser en haut et en bas par 2. 6 divisé par 2 me donne 3, 4 divisé par 2 me donne 2. Voilà le résultat exact, X est égale à 3 demi. En le mettant sous forme de chiffre à virgule, X, qui sera égale à la longueur AB, fera exactement 3 divisé par 2, 1,5 cm. Nouvel exercice. Nous avons ici une forme un petit peu différente des exercices précédents, où CAR sont alignés dans cet ordre, BAT sont alignés dans cet ordre, et les droites BC et RT sont parallèles. Eh bien, d'après le théorème de Thalès, en considérant ici la pointe qui n'est pas sur les parallèles, nous avons nous avons petit sur grand, c'est-à-dire AC sur AR est égale de l'autre côté petit sur grand AB sur AT AB sur AT est égale petit BC sur grand RT. Je vais donc remplacer en fonction des données du problème. Dans le problème, on nous donne BT égale 12 et BA égale 4. donc BA c'est 4 et BT ça fait 12. Donc forcément AT va faire 8. BT fait 12 et AB ou BA c'est pareil fait 4. Donc AT fait 8. AC mesure 2 et je cherche AR. Je vais donc remplacer AC mesure 2 donc 2 divisé par AR. je ne sais pas je laisse AR. La longueur de AB cela fait 4 divisé par la longueur AT cela fait 8 et je n'ai pas besoin du rapport BC sur RT puisque je n'ai aucune indication de BC ni de RT donc je laisse tomber ce rapport en sachant qu'il existe toujours quand même. Et pour trouver AR ici je fais un produit en croix directement ici AR égale 2 fois 8 divisé par 4 2 fois 8 divisé par 4 ce qui me donne AR est égal 2 fois 8 16 16 divisé par 4 AR est égal à 4 cm et on peut placer sur le schéma 4 cm. Il est important de placer les résultats que vous trouvez sur le schéma parce qu'on peut en avoir besoin dans une autre question si on doit utiliser Pythagore ou la trigonométrie à chaque fois que vous obtenez un résultat il faut l'afficher sur le graphique ou le schéma Nouvel exercice nous avons ici la configuration de Thalès avec les droites BC que j'ai mis en rouge et RT qui sont parallèles CAR aligné dans cet ordre ainsi que BAT aligné dans cet ordre j'ai mis des mesures ici AB mesure X que je cherche AT mesure X plus 2 TR mesure 7 et BC mesure 4 donc d'après le théorème de Thalès en partant de la pointe qui n'est pas sur les parallèles un petit sur grand c'est à dire petit AB sur AT est égal de l'autre côté AC sur AR est égal à petit BC sur grand TR je remplace AB mesure X donc X sur AT mesure X plus 2 est égal AC sur AR AC je ne l'ai pas AR je ne l'ai pas donc je ne réécris pas ce rapport donc égal BC 4 divisé par TR 7 arrivé à ce stade je vais adopter la technique du produit en croix c'est à dire 7 fois X 7X est égal à 4 fois entre parenthèses X plus 2 c'est une équation où il va falloir développer le 4 de façon assez simple on va obtenir 7X sera égal à 4 fois X 4X 4 fois 2 8 je fais passer le 4X à gauche ça devient 7X moins 4X est égal à 8 7 moins 4 3X est égal à 8 j'ai donc trouvé X est égal à 8 divisé par 3 c'est un résultat exact nous pourrions calculer la calculatrice bien sûr 8 divisé par 3 centimètres X représente sur le schéma la longueur AB et d'ailleurs on pourrait aussi trouver la longueur AT en faisant simplement 8 tiers plus 2 travaillons désormais dans un cône de révolution de sommet S et de base un cercle de centre O et de rayon O B vous voyez j'ai représenté ici la hauteur S O du grand cône et nous avons fait ici une section du grand cône S O' est égal à un quart de S O c'est à dire que nous avons sectionné le grand cône et au niveau de la section nous avons obtenu un cercle de diamètre plus petit que le diamètre du cercle de base et de rayon O'B il est évident que O'B est parallèle à O'B' les deux rayons sont parallèles donc nous avons ici S O qui mesure 12 S O qui mesure 12 S O' qui mesure un quart de S O c'est à dire 12 divisé par 4 c'est à dire 3 mètres je vais indiquer tout ceci sur le schéma S O qui mesure 12 12 S O' mesure 12 divisé par 4 3 et O'B' qui est le rayon du grand cône mesure 15 et on me demande de trouver O'B qui est le rayon du petit cône et bien nous savons que S O' O sont alignés S B B' sont alignés et les droites O'B et O'B' sont parallèles donc d'après la propriété de Pythagore nous avons ici en considérant le sommet S qui n'est pas sur les parallèles S O' S O' donc petite longueur sur S O est égale petite longueur S B sur S B' S B' S B sur S B' est égale petite longueur O'B sur O'B' il y a un rapport il y a un rapport qui n'est pas utilisé ici c'est S B sur S B' on n'a aucune indication par rapport à ce rapport je ne le considère pas S O' S O' mesure 3 S O qui est la hauteur du cône mesure 12 est égale O'B le rayon du petit cercle je ne le connais pas donc j'écris O'B divisé par O'B' qui est le rayon du grand cercle qui mesure 15 je peux donc facilement trouver la longueur O'B' en faisant 3 fois 15 divisé par 12 3 fois 15 divisé par 12 je simplifie un petit peu 3 fois 15 c'est 5 fois 3 12 c'est 4 fois 3 je barre les 3 et j'obtiens 15 divisé par 4 ce qui fait à peu près 7,5 divisé par 2 ce qui me donne 3,75 centimètres en arrondissant à 2 chiffres après la virgule mais ici c'est une valeur exacte 3,75 et 1,79 après la virgule 2,75 6,75 6,75